1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, ça va bientôt commencer, on est prêts. Merci mesdames d'être là, franchement, et Nicole, tu me disais tantôt que c'est ta première leçon de cinéma, ben franchement je suis honoré de l'animer, donc encore merci d'être là. On va commencer avec toi Nicole, on se tutoie, c'est correct? Oui, ça rend ça plus chaleureux. Donc Nicole, t'es une femme de l'ombre à qui nous donnons beaucoup de lumière ce soir parce que ton travail est quand même exceptionnel, puis ça remonte à une époque où il y avait beaucoup de défrichage à faire, surtout pour le cinéma des femmes. Donc nous sommes dans ton parcours documental, toi la lumière cinématographique est arrivée à quel moment dans ta vie? Ton premier choc cinématographique, éveil cinématographique? En fait, j'ai vécu à Paris quelques années. J'ai eu un premier conjoint qui lui souhaitait et voulait à tout prix réagir, et ça m'a allumée, je me suis dit après tout pourquoi pas, parce que moi j'avais fait des études de technicien dans le laboratoire, un peu influencée par ma soeur qui est infirmière, alors ce monde médicale m'impressionnait, mais finalement non, c'était pas ma façon de voir, et puis finalement je suis partie à Paris sans être mariée, ma famille pensait que j'étais enceinte, je pouvais cacher. Oui, peut-être rapprocher le micro, juste rapprocher ton micro, Nicole. Ah oui, ok, pardon, oui. Alors, je suis partie, j'étais partie cinq ans, et c'est là que j'ai étudié le montage, parce qu'on ne l'étudiait pas ici au Québec, de mon souvenir il n'y avait pas de moi, il y avait rien qui enseignait le montage, donc c'est sûr que j'ai pris un cours rapide, je dirais d'un an, avec un six mois de stage à l'ORTF, et quand je suis revenue ici, bien j'ai pris les pages jaunes et puis j'ai regardé les boîtes de cinéma. Ah, ok. J'ai déposé mon CV, j'ai travaillé chez Roger Racine, que plusieurs connaissent ici, et j'ai monté la semaine verte avec une petite visionneuse. Ah oui? Oui, ça, ça a été pendant peut-être un an et demi, ensuite j'ai repris mon baluchon, puis je suis allée porter encore à nouveau mon CV, bien là je suis tombée dans la boîte d'Arthur, et il y avait besoin d'une monteuse pour les films de Michel Morin. Ok, mais pourquoi le choix du montage? Ah, parce que moi... Le plus proche, je ne t'entends pas dans le fond. Ah, ok. Le plus proche. Oui, le plus proche possible. Bien, moi je n'ai pas l'habitude de... En fait, il y a des gens qui... S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît, on n'entend pas très bien, merci. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas réalisé, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années où on a monté, tout le monde me disait « Tu devrais réaliser. » Je dis « Non, moi je suis une excellente seconde, je suis une intendance, ça me plaît. » J'aime travailler sur du matériel qui a été imaginé par quelqu'un d'autre, qui a été filmé, et sur lequel, moi, après ça, je vais pouvoir mettre ma touche. Mais j'étais incapable de partir moi-même. Puis en plus, j'ai connu Arthur en 69, et Sophie est là en 71, et on a eu successivement deux autres enfants. Donc, partir en tournage, ce n'était pas approprié pour moi. Alors voilà, je suis restée au montage, mais j'en étais très heureuse. Et à l'époque, des femmes monteuses, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que, Denis, c'est plus toi la référence là-dessus. Tiens, toi, pas loin, Denis, t'es comme ma référence ce soir. Il y avait combien de femmes monteuses dans le milieu? Oui, c'est ça, moins de cinq. Je ne me rappelle pas. À l'ONF, il y en avait moins d'eux. Oui, c'est ça. Monique Fortier. Merci. Oui, Monique Fortier. Je suis venu à Voyer. Josée. Josée Baudet. Non, elle n'était pas à l'ONF. Mais elle est devenue productrice à l'ONF. Suzanne Lalor. Oui, Suzanne Lalor. Mais moi, c'est parce que, finalement, c'est ma relation avec Arthur qui, finalement, ça a duré toute la série sur les Indiens. Ça a été étalé au moins sur dix ans. Donc, on s'entend qu'il y a eu 19 films de fait pendant ces dix années-là. Bon, on va y arriver, Arthur. Moi, je vais revenir encore en arrière parce que le métier de monteuse, c'est quand même un métier très, très important au niveau de la relation avec les cinéastes. C'est un travail très humble avec mes monteurs, mes monteuses que j'ai eus cet après-midi. On n'en a pas parlé. Mais c'est un travail où est-ce que, justement, on s'efface beaucoup et on doit collaborer étroitement avec le cinéaste. Donc, à ce niveau-là, tu disais que tu ne voulais pas réaliser, mais ton élan créatif, jusqu'à quel point ça s'harmonise avec la vision du cinéaste? Comment tu vivais ça, toi? Je le vivais assez bien. D'autant plus qu'au début, Arthur était plus interventionniste, je dirais. Il aimait beaucoup les plans longs. De temps en temps, j'en coupais quelques-uns. Il revenait à la table de montage. Il me disait, il me semble que celui-là est un peu court. Alors, je remettais le petit bout que j'avais enlevé. Puis, je lui disais, bien, décide, arrête où tu veux. Il arrêtait où j'avais coupé. Alors, à un moment donné, il s'est mis à me faire confiance. Mais ça, c'est intéressant aussi, une relation de coupe et relation de travail. Comment on met la frontière entre les deux? On n'en met pas de frontière. Non? OK, fait que même dans le lit, ça continue à parler de cinéma. Non, pas dans le lit, mais au déjeuner, oui. Mais en même temps, je dois dire que si on n'avait pas été en même temps à faire le même métier, je ne pense pas qu'on serait restés aussi longtemps ensemble. Ah, pourquoi? Je pense que ça nous a unis dans un même but et dans un même projet, je dirais, de vie. Parce que sinon, un partenaire, un homme, un mari qui part tout le temps, qui part dans l'étournage et que tu restes tout seul avec les enfants sans être toi-même impliqué et d'une certaine façon vouloir avoir la même foi, la même ténacité, tu finis par te tâner, je suppose. Parce que tu étais toute seule. Lui, il s'en va, il fait son film, il tourne, il est content, il revient. Merci beaucoup. Puis toi, tu n'as rien fait, tu es resté là à garder les enfants. C'est moins drôle. Je pense que c'est mieux quand on est partenaire de bout en bout. Contrairement aux femmes de marins, parce que le marin, oui. Et, bon, là, il y a le montage. Tu en parlais tantôt, ça a duré combien d'années, là, la carrière avec Arthur? 24 ans. 24 ans? Avec un? Après, je suis partie à l'OLF. Oui, c'est ça, mais là, tu disais, il a commencé à me faire confiance jusqu'à quel point il était présent à tes côtés dans tes montages, puis jusqu'à quel moment il a commencé à prendre le large un petit peu comme un marin, puis à te laisser plus de place. Il aimait ça, être dans la salle de montage, Arthur. Et quand le tournage est fait, là, le réalisateur, tout ce qu'il a à faire, c'est d'être là, et d'assister, et de regarder, parce qu'il y en a qui s'en désintéressent, peut-être, mais pas Arthur. Arthur était, il aimait être présent, il aimait visionner longtemps. Mais c'est sûr que quand on arrivait à minuit, le soir, il rentrait à la maison, puis des fois, moi, je continuais jusqu'au lendemain matin, parce qu'on avait un visionnement avec Radio-Canada, mettons. Alors là, il y avait plein de véhicules qui traînaient par terre, que j'avais un peu laissé tomber. Mais je me souviens d'avoir passé une nuit entière. J'étais enceinte, je pense, de ma deuxième fille, et c'est très difficile d'arriver le matin et d'avoir l'air d'avoir dormi, là, puis de faire un visionnement avec Radio-Canada. Mais parlons-en de la... Excusez, je suis un peu fatiguée pour que je mélange mes idées. Parlons-en de toutes les responsabilités des femmes que vous avez en plus du travail. Jusqu'à quel point ça, c'est de jongler avec les deux, parce que les hommes, souvent, ils le prennent pour acquis, tout ça. Donc, comment on cohabite les deux ensemble? C'est parce qu'un film, c'est pas juste du montage. Tu sais, au début, il faut aller vendre l'idée, donc on participe à ça aussi, puisqu'on est là, tu sais, si on avait une compagnie, nous. Alors, c'est sûr que ces journées-là de début, avant le projet, il faut aller à la solaire, il faut les convaincre, il faut les rencontrer, il faut rencontrer les gens sur Radio-Canada. Alors, on participe à tout ça aussi, parce que, même si j'étais la monteuse, j'étais de facto la productrice, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Anyway, tu sais, on était deux, trois, quatre, des fois deux, deux, puis juste. Mais essentiellement, on était deux. Donc, on faisait tout, tu sais, du début jusqu'à la fin. Alors, finalement, oui, je montais, mais quand je montais pas, je produisais, ou je gérais le budget, ou je négociais avec les laboratoires, ou je m'occupais des enfants. Ah! Et quand t'as commencé à porter le chapeau de productrice, est-ce que le rapport de force a changé un petit peu entre vous? Oui? Et de quelle façon? Surtout quand je suis partie à l'office. Oui. Parce que c'est sûr qu'avant, que je fasse le rôle de productrice, ou de directrice de production, ou de quoi que ce soit dans le processus créatif, la relation était la même, il n'y avait pas de relation d'autorité. Arthur n'était pas autoritaire au montage. Non, 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 puis le mot on l'utilise pour juste... C'est ça, tu sais, donc la relation a changé parce que, de son point de vue, j'ai quitté le bateau. Ah oui. OK. Tu sais, pour lui, ça a été difficile. Parce qu'au moment où t'étais productrice, est-ce que t'as continué à faire du montage? Non. Ou t'as complètement arrêté? J'ai complètement arrêté. Bien, j'ai arrêté aussi parce qu'on passait au montage numérique. OK. Et que moi, j'ai jamais monté avec du numérique. J'ai toujours monté sur des Stingbeck. J'ai toujours monté avec l'amour viola aussi. Wow. Moi, je m'en souviens d'avoir fait une fois avec une Stingbeck. Puis dans un cours, j'ai raconté. Mais j'ai fait avec la visionneuse aussi. Ça, c'est plus difficile. Il faut pogner le rythme. Oui. Il y a un travail physique. C'est ça qui est le fun. Le cinéma était beaucoup plus physique à l'époque. On a perdu ce côté-là. Oui. Et là, tu deviens productrice. Qu'est-ce que le métier de productrice t'a amené que tu ne trouvais pas comme monteur? Je dis Desjardins. Je dirais que je regardais mon CV. Je me suis dit que j'aurais dû compter avec combien de réalisateurs j'avais travaillé. C'est fou. Je suis peut-être 30. En tout cas, j'ai fait à peu près 50 films à l'ONF. Wow. Mais en même temps, il faut que je sois honnête, j'ai fait des coproductions aussi. Donc, il y avait un studio. On pouvait coproduire avec les gens du privé. Donc, ils arrivaient avec des projets. Ça pouvait être un marseillissement. Ça pouvait être n'importe qui qui avait des projets. Et ça passait au comité du programme. Et si c'était accepté, on participait. Alors, c'est sûr, on était moins là. On fournissait les commandes. On était là pour le montage. On était là dans les étapes. Mais on était moins là. Donc, ce n'était pas de A à Z. Mais produire à l'office, ce n'est pas comme produire dans l'industrie privée. On s'entend que l'argent à l'office, il est là. Dans le privé, il faut courir après. Puis, il faut courir longtemps. Et, my God, c'est long, long temps de financer un film dans l'industrie privée. Alors, quand on est à l'office, quand on passe au comité du programme, qu'on a un bon projet, qu'on arrive à le défendre, bien, les sous, ils sont là. Alors, on part tourner tout de suite, bien. Mais quand on commence avec la moitié du budget, puis qu'il faut trouver l'autre moitié, ce n'est pas pareil. Et là, côté temporel, on est à quelle époque, au moment où tu parles? Moi, j'ai commencé en 70 avec Arthur, et la série sur les Améridiens, c'est à partir de 73. La plus grande partie, ça a été de 73 à 83. Après ça, il y en a eu d'autres, Mémoires battantes et quelques autres, mais la grosse période, ça a été pendant 10 ans. Puis, on a eu un gros pépin, à un moment donné, un tournage où la caméra ne fonctionnait pas bien. Mais le tournage est arrivé à Montréal, il s'est fait développer au laboratoire pour s'apercevoir que tout était flou. Il fallait tout recommencer, alors on y a laissé notre chalet. Ah oui, mon Dieu! C'est ça, le parcours. Bien, c'est ça, justement, Denis le mentionne. Mais quand on parle d'argent en cinéma, souvent, ça peut aller jusqu'à notre vie très personnelle. Oui, on y laisse beaucoup de nos salaires. Puis, des fois, on se rattrape. Mais on pèle t'en avant aussi beaucoup. OK, de quelle façon? Bien, c'est-à-dire qu'on vit sur un nouveau projet. On n'a jamais financé complètement un film. En tout cas, de mon époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais je sais que quand je vois les génériques et que je vois le nombre d'intervenants qui ont financé un film, je me dis, mon Dieu, j'aime mieux être dans mon temps. Moi, j'en avais trois ou quatre ou cinq. Il y avait la télé, il y avait la sonnette, il y avait, tu sais, il finançait les films. Mais on ne finançait jamais complètement. On y était toujours de notre poche, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est vraiment pour l'amour du médium. Bien, c'est qu'on est dedans, puis on aime assez ça pour continuer. Tu sais, on ne peut pas lâcher, là. Oui. Demandez à quelqu'un d'ici, là, si je suis lâché. Non, non, c'est ça qui est possible. Personne, personne. Je vais vous répéter quelque chose qui a été dit ce matin. Quand vous dites le produire, réaliser, monter, distribuer, c'est avoir la foi. Oui. C'est ce qui a été dit ici ce matin, là. Oui. C'est partir d'un projet à zéro, ça part de A, puis il faut forcément se rendre à Z. Puis chaque film est dans un petit miracle en soi. Ah, bien, ça, c'est formidable pour ça. Je vous dirais que j'ai un ami qui nous en vient beaucoup, parce qu'il trouvait que, donc quand tu fais un film, il y a un début, puis il y a le fin. Puis c'est comme un bébé, à un moment donné, il est né, il est arrivé, tu sais. Parfois ça, tu te dis que le distributeur s'organise avec. La carderie. Parce que peut-être en a comme un peu, on va le bol, tu sais. On va parler carderie avec Serge, tantôt. Alors, en même temps, l'idée aussi qu'à chaque fois, c'est un nouveau projet. Donc, à chaque fois, il y a un stimulus important, parce que cet ami-là, d'ailleurs, lui, il était médecin, mais il était, comment on l'appelle, tu sais, celui qui coupe le monde en petits morceaux, le pouvoir regarder au microscope, tu sais, pathologiste. Mais lui, c'était comme toujours à recommencer, puis il nous enviait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir toujours un projet. Et finalement, le sujet était différent aussi. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi la période après la période avec les, qu'on disait les Indiens, parce que ça s'est appelé Chronique des Indiens du Nord-Est. On s'excuse pour le terme qu'on utilisait à l'époque. Mais après ça, on le produit aussi avec d'autres personnes. On a fait un film sur Oliver Jones. Et à chaque fois, le sujet vient nous chercher, puis c'est une nouvelle motivation. Tu sais, c'est comme un écrivain qui prend un nouveau livre, je suppose, tu sais. Ça recommence du début, puis il faut que tu te rendes à la fin. Alors moi, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça privilégié. On ne s'ennuie jamais quand on fait du cinéma. Moi, je ne suis jamais allée travailler de reculons. jamais, jamais, jamais. On te voit justement en train de faire du montage d'une photo de Néville. Oui. As-tu une idée, là, c'est à quelle époque, à peu près, Denis, tu le sais? 85. 85? Oui. Donc, c'est après la série. Nicole Rodrigue. Oui, c'est mon autre film. À cette époque-là, je voyais, je m'attachais à les cheveux, c'était moins compliqué, avec trois enfants. Et tu as produit, Denis, mais tu as produit aussi Mireille. Oui. Donc, j'étais à l'ONF. Denis, c'est quand il y a eu un programme pour venir faire une première oeuvre. Je ne me rappelle pas trop comment ça s'appelait. Résidence. C'est ça. C'est ça. C'est quel film? Il est né de toute seule manette? Oui. Oui. Mais mon oeil pour une première oeuvre. Oui. Mais il était là. Il parlait la bouche pleine. Et mon oeil pour la caméra. Pour une caméra, pardon. Mon oeil pour une caméra. Je me rappelle que je voulais m'acheter un oeil. Oui. que l'ONF allait financer, mais tu m'avais répondu. Mais si on fait ça, c'est moi qui vais le garder. Ça m'avait marqué. Mais c'est ça. Mais c'est l'originalité aussi en même temps. Tu sais, je savais que... Mais c'est ça. C'est la chance. Puis tu sais, il n'y a pas de recette miracle, hein? C'est plus avec les émotions. Il n'y a que ça, hein? Oui, mais quand on pense le métier de productrice, on pense sacoche. Non. Non, non, mais... Parce qu'on le sait que c'est beaucoup l'argent, le financement, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement ça. Mais dans ton cas, toi, t'accompagnais les cinéastes dans leur démarche. T'étais là, t'étais présente dès le début. Tu les accompagnais. Oui, mais en même temps, on pense financement, on pense ne pas s'endetter. On ne pense jamais à faire du profit. Non, ça, vous autres, c'est ce que vous savez, mais le public ne le sait pas, ça. Non. C'est un métier mécanique. Mais je pense que c'est pour le documentaire, le public le sait. Oui. Je pense qu'ils le savent. Et c'est quoi parmi... Bon, il y a deux des cinéastes, c'est que vous avez produits, mais vos plus beaux souvenirs de tournage... Oh, mon Dieu! Il y en a beaucoup, là, mais ça, vous alliez en choisir. Il y en a trop, sais-tu? Or, une ou deux anecdotes, admettons, de tournage. Je vais te raconter un souvenir le moins drôle, là. C'est quand, c'était dans une fiction où j'étais allée sur le tournage. Ça, c'est Arthur qui tournait une fiction, c'est vrai, c'était pas documentaire. Mais tout à coup, il y avait une barge, il tournait avec une barge sur l'eau à Sorel, et tout à coup, je vois le gars qui conduit la barge, il y va très, très vite, puis une barge, tu peux pas faire ça. Là, la barge a piqué du nez comme ça. Alors, le caméraman, il a levé la caméra des airs, puis le gars du son a essayé de sauver Salagrand, mais tout le monde est coulé au fond de l'eau. Alors, c'est pas un beau souvenir, mais c'est un souvenir. Et puis, c'est quelque chose dont on se rappelle longtemps, parce que moi, j'étais sur place et je faisais... Mais est-ce que tout le monde s'en est tiré? Tout le monde s'en est tiré, mais c'est les assurances, après, qui ont un petit peu tiqué, là. Mais on a réussi à les convaincre que c'était la barge qui était défectueuse. C'est ça aussi, être protépiste. Mireille, je pense qu'elle veut le terminer. Non, non, mais est-ce que tout le monde s'en est âgé? Mais c'était pas profond, c'était dans les canaux de Sorel. Alors, il y avait des barques à côté des canaux. Il y avait plein de canaux sur l'eau, déjà, en plus de la barge. La barge, c'était pour la technique, mais il y avait tous les canaux parce qu'on tournait sur l'eau. Mais non, les personnes... Mais ça fait peur, pareil, hein. Quand t'es sur le terrain, puis sur l'altère ferme, puis que tu regardes ta barge couler, là. Ah, il colle. Voilà. Tu te dis, là, là, comment je fais pour économiser ailleurs, tu sais? Ah! C'est ça, la production, hein. C'est d'équilibrer aussi. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on refuse? Comment on deal avec nos partenaires, nos réalisateurs, pour leur faire accepter notre point de vue, qui n'est pas nécessairement le meilleur? Alors, moi, ça m'est arrivé de refuser qu'un réalisateur fasse le son ou la voix off dans le salle, parce que je considérais que ça ne serait pas le meilleur choix, ou que telle musique, parce qu'on a eu l'opinion, puis on l'exprime, puis on essaie de faire pour le mieux. On se trompe, on n'est pas parfait, puis, mais je dirais que c'est tout sur l'ensemble de ce que j'ai fait. Mais en même temps, quand vous m'avez invitée, c'est bizarre, hein, il faut que je vous le dise, j'avais l'impression que j'avais rien à faire, que j'avais rien à raconter. C'est faux, hein? Je voyais ça par l'autre côté de la lorgnette. C'était comme loin. C'était comme si c'était loin, comme si c'était le passé. C'est comme si ça avait comme pratiqué. Est-ce que c'est parce que t'es une femme, ou est-ce que c'est parce que tu vis dans le présent? Oui, je pense pas parce que je suis une femme. Je me suis jamais sentie discriminée. Ah, bien, justement, c'était une de mes prochaines questions. T'as jamais senti que le fait d'être une femme en cinéma te nuisait? Non. OK. Non, tant mieux pour moi. Oui, elle va y arriver. C'est plus difficile comme réalisatrice. Comme réalisatrice, oui. Moi, j'ai pas réalisé. Mais Mireille, je vais te faire intervenir, vu que t'as eu Nicole comme productrice. Peux-tu? Nicole, elle a choisi quand même Denis, plutôt que moi. Oh, OK, on parle de quoi? Il y a un contentieux, là, pour la résidence. OK. Alors, j'ai toujours voulu avoir une résidence à l'ONF, puis je l'ai jamais mis. Oh, oui. Mais j'ai déjà essayé d'avoir un poste à deux reprises. Je me suis battue. J'ai allé voir le gars à la tête de l'ONF. J'ai dit, il faut qu'il y ait plus de femmes. Il y avait juste un clair parier qui était là comme une femme à l'époque. Et puis, j'ai allé voir, et ils ont fait une sélection. Moi, je venais de finir la vie rêvée. Et puis, ils ont fait une sélection, et puis ils m'ont même pas dit. Puis, ils ont choisi d'autres femmes que moi, qui n'avaient pas fait grand-chose. Alors, à deux reprises, j'ai essayé d'entrer à l'ONF, puis ça n'a pas marché. Alors, je me suis restée très, très indépendante. Ah, oui, oui. Mais si on veut revenir tantôt, j'aimerais t'entendre sur ta relation avec Nicole comme productrice pour l'idée noire. Oui, bien, c'était le projet que j'avais proposé pour la résidence. OK. Alors, Nicole a eu la gentillesse, après le coup, de me demander de venir le faire à l'ONF. Alors, c'est ça, finalement, j'ai quand même commis quelques films à l'ONF. Bien oui, bien oui. Mais comment ça s'est passé entre vous, puis comment elle est comme productrice, Nicole? Si tu veux... Il me semble qu'elle ne m'a pas imposé quoi que ce soit. Il me semble que j'étais assez libre. De toute façon, elle était... c'est une femme mature. Elle avait déjà une carrière. Je n'avais pas grand-chose à lui dire. Je n'en ai pas souffert. Et Denis, comment elle était comme productrice avec toi, Nicole? Moi, j'écoute, ça m'a donné le moment d'ouvrir les portes. Parce que mon rêve était de rentrer à l'ONF, ceux qui connaissent mon amour pour l'ONF. Mais je n'y croyais pas, parce que le soir où il y a eu l'entrevue, c'était la crise du verglas. Puis il n'y avait même plus de lumière, plus d'électricité à l'ONF. Il ne me voyait même pas. Puis le lendemain, j'appelle Nicole, je dis, je retire ma candidature. C'est scandaleux, je ne veux pas... Puis là, tu m'avais dit, tu avais fermé la porte en disant, écoute, ce n'est pas de même que ça marche. C'est le productrice qui choisit son réalisateur. Puis je t'ai choisi toi. Hein? Je rentre à l'ONF. Là, c'était vraiment une relation d'amour. Tout le temps. Juste de l'amour. Elle avait une super équipe dans son studio. Toutes des femmes. Ah, c'était vraiment... Elle, elle a encouragé les femmes. À part moi, là, je pense que c'était tout le temps des femmes. Caroline, Martel... Oui, j'en ai eu plusieurs. Plusieurs. Trépanie aussi. Joanne Fournier. Joanne Fournier. Oui. Elle a encouragé des femmes. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me disais... Avant de venir ici, j'ai re-regardé. On s'est vu que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas regardé. Puis je me disais, mon Dieu, combien il y a eu de femmes? Puisqu'on parlait des femmes, tout ça. Puis j'avais au moins plus que la moitié des femmes avec qui j'ai fait les films. Bravo. Ça, c'est pas des dossiers. Mais c'était pas volontaire. Je pense qu'il y avait la connivance probablement qui s'installait. J'étais sept ans. Tu sais, j'ai fait un film aussi avec Anne-Marie et Nicole Giguard. Non, avec Nicole Giguard. Excusez-moi. Avec Nicole Giguard. Nicole, oui. Mais on était... Je n'étais pas à l'ONF. Nicole, un gros, gros merci. Plaisir. On garde avec nous. On garde avec nous. Maintenant, on va prendre la route avec Mireille. Quand on vit dans le parcours, je vais avoir plein de jeux de mots sur la route toute la soirée. Donc, bonjour Mireille. Merci d'être là. Donc, on va partir des tout débuts. Toi, le cinéma, le cinéma était vraiment à ta porte. Ton père était membre du conseil d'administration de l'ONF au début des années 60. Tu as étudié en lettres à l'Université de Montréal. Il y a eu quelques contrats à l'ONF en montage sonore et rapidement un court-métrage, moi, un jour, pour ensuite que tu poursuives ton parcours à Londres avec des rencontres assez déterminantes. Peux-tu nous raconter tes premiers émois cinématographiques puis démêler tout ce que je viens de lancer? Moi, j'ai fait trois mois de droit et j'ai détesté ça. Alors, je suis allée en littérature parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Je connaissais, même si mon père amenait des films de l'ONF, je n'étais pas complètement... je ne pensais pas au cinéma. J'admirais beaucoup les écrivains. Et j'ai fait un été, un stage à l'ONF. J'ai fait une recherche pour Jacques Douai-de-Boue sur Jacques Herrois. Et j'ai vraiment tout lu, toute l'oeuvre de Jacques Herrois. Ce qui était intéressant, c'était le point de vue de Jacques, de Jacques Godbout, qui voulait faire en ce sens que quel était l'impact de la mère canadienne-française face à Jacques Herrois, l'écrivain. « Qu'est-ce que c'est que c'est? » Parce qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie très, très proche. Il a vécu avec elle à la fin de sa vie. Et j'ai étudié toutes les... Et puis là, il était question de commencer à écrire le scénario. Moi, je ne pensais pas être réalisatrice. Je pensais pouvoir aider lui à faire un bon chien. Excuse-moi, quand tu disais que tu ne pensais pas être réalisatrice, c'est-tu parce qu'il n'y avait pas de modèle féminin? Oui, mais je ne sais pas. À l'1NF, je n'avais pas d'entrée nécessairement. Je pense que j'avais vu un film avec Audrey Hepburn quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, on n'allait pas au cinéma beaucoup. Un film de Billy Wilder, je pense. Et puis j'avais adoré ça. Mais bon, ce n'était pas dans... Je veux dire, mon père avait voulu écrire, puis il n'y avait pas écrit. Alors je pense que moi, tout à part, il avait écrit une pièce de théâtre, puis ça ne s'était jamais arrivé. Il n'a pas continué. Parce que son père lui avait dit, il faut que tu fasses vivre ta famille. Et puis, alors, tandis que moi, comme fille, je n'avais pas besoin de faire vivre ma famille, je pensais que j'en aurais jamais de famille. Je ne pensais pas que... Alors, j'ai... Alors, Jean Godbout a vu Jack Herroix à la télévision au CED la semaine avec... Il n'y avait que... Il n'y avait que... Il n'y avait que... Il n'y avait que... Bernard Seguin. Bernard Seguin. Bernard Seguin. Et puis, il était très... Il était très saoul, très pacté et tout. Puis, il n'a pas aimé ça. Il a dit, le film est fait. Il n'y a pas besoin d'être fait. Mais je n'ai jamais compris. Je ne me suis pas battue parce que ce n'était pas mon projet à moi, quelque part. Je veux dire... Et puis, le scénario n'avait pas commencé à être écrit. J'avais vu un film qu'il avait fait sur Bordua. Puis, je m'étais dit, mon Dieu, on peut faire bien. Quand on est jeune, on pense... Oui, oui, oui. On pense qu'on peut faire tellement mieux que les aînés, hein. Alors... Et après ça, bon, moi, j'ai étudié... En littérature, j'ai pris un certificat de cinéma à l'Université de Montréal. Et puis, il y a Jean Mitry, l'historien du cinéma, qui est venu à l'université. Puis, j'ai montré... J'ai commencé à tourner un petit film, la nuit, avec des shoots de l'ONF. Et puis, j'en ai parlé, puis j'ai montré des héros. Et puis, il m'a dit, oui, continuez, continuez. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Moi, un jour, la nuit, je montais le film avec Yves Langlois, qui avait fait la caméra. Alors, on était à notre premier film. Ni lui, ni moi, on n'avait pas... jamais rien fait. Et puis, j'ai fait ce petit film-là, qui a été choisi grâce à Daudelaine, je pense, à Robert Daudelaine. Au Festival des Films de Montréal, en 1967, l'année d'Expo, où Warren Beaton était là. Et puis, c'est drôle, quelqu'un parlait de Patrick Strachan l'autre jour. Et puis, il trouvait le film pour Bonnie & Clyde. C'est tellement affreux, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ouvrir notre Festival de Montréal, avec un affreux film comme ça. Et puis, moi, j'ai travaillé à l'Expo un peu aussi, mais je n'aimais vraiment pas ça. Et je ne pouvais pas déboucher à Montréal. Personne ne voulait m'embaucher à l'ONF. L'Angla a dit qu'à se dévouer comme moi, c'est assez dur. C'est tellement dur, ce métier-là. Mais là, j'ai su dernièrement qu'Angla avait eu un job à l'ONF grâce à Bernard et de Moidon, qu'elle était rentrée à l'ONF de façon un peu spéciale aussi. Mais elle ne voulait pas d'autres femmes que soi. Ça, c'est certain. Ah oui? Ben oui. Ça, c'est certain parce que ça l'a trouvé par la suite et tout. OK, donc une compétition. Je suis partie à Londres. Et puis là, je ne savais pas si je voulais devenir réalisatrice non plus, une cinéaste. Ce n'est pas parce que j'avais montré un court-métrage. Je ne pensais jamais que je ne pouvais en vivre non plus. Et puis, je suis allée à Londres et puis j'ai fait du montage, j'ai fait des décors, j'ai fait de la chorégraphie. J'avais fait beaucoup de danse. Moi, j'étais comme formation artistique, c'était la danse. J'ai fait 18 ans de danse. Puis finalement, on faisait des films ensemble à plusieurs. Juste à la fin de la deuxième année, j'ai fait Compromise, un film qui a gagné le premier prix de tous les étudiants. Puis là, bien, il y avait des cinéastes connus qui m'ont dit, bien là, vous êtes prêtes à aller faire votre long-métrage. Surtout que Tony Scott avait fait la caméra de mon premier film, de ce film-là, de ce film-là. Et puis lui, alors moi, j'ai jamais compris pourquoi j'avais gagné le premier prix. Alors ça, c'est vraiment une femme, là. Je me dis aujourd'hui, il avait écrit « A woman gets first prize. » Qu'est-ce que c'est? Oh wow! Ok, ça en dit beaucoup, là. Alors, à Londres, il ne savait pas qu'est-ce que c'était que d'être Canadienne-Française ni Québécoise. Il pensait que j'étais French girl, French, French. Alors, dans le film, je dis, je parle de ce que c'est que d'être Canadienne-Française ni Québécoise. Et puis qu'elle ne veut pas rester à Londres parce qu'elle veut revenir au Québec. Parce qu'à Québec, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est ce que j'ai fait après. Mais, juste avant ça, il y a Michel Cournoyer aussi à Londres. Vous vous êtes rencontré là? La sinéance d'être massif. Oui. Ben oui. On a partagé un appartement. On était coloc. Elle était à une autre école. Elle était à Hornsey College. Et puis... Mais on a partagé un... Alors, ça a été une grande amie. Une grande amitié. Fait que donc, tu reviens au Québec. Elle a découvert Pink Floyd aussi en 1967 à Londres. Chanceuse. Elle avait déjà compté ça. Elle a découvert ou rencontré. J'en parle dans mon film Des marchés de Londres. Ben oui. Parce que tout le monde se baignait tout nu dans la tamise au son des Pink Floyd. Et moi, j'étais assez pudique. Et puis, je regardais ça. Mais Londres, à cette époque-là, c'était assez plaillé. Tout le monde était pas mal plaillé. Donc, tu reviens au Québec. Tu réalises La vie rêvée, qui est le premier long-métrage de fiction réalisé par une femme. Bravo. Bravo. Oui, au Québec. Il va sortir. Il va être restauré. Ah, il était temps. Il était temps. Mais là, on est en 1972. Il était temps qu'une femme réalise un long-métrage de fiction. Quand on y pense, là, c'est tard dans notre histoire. Ben, c'est sûr que… Puis jusqu'à quel point ça a été un combat, dans ton cas, pour réaliser ce film-là? Un combat… Mais quand je suis revenue de Londres, je pensais pas que ça serait aussi difficile, là, en ce sens que… Qu'est-ce que c'est que je veux dire? Vous avez fait trois films, là-bas. Là, je cherchais un producteur. Oui. Je cherchais un producteur et j'ai rencontré Geneviève Bijoux et Paul Harmon. Et puis, ils voulaient produire le film. Puis là, mais qui va jouer dans le film? Puis là, je demande à Geneviève Bijoux, ben, veux-tu jouer dedans? Si Paul… Oh non, non, non. Moi, c'est pas… C'est pas pour moi et tout. Alors, ben là, j'ai dit Paul Baillard-Jean. Oh non, non. Elle est trop triste. Oh non, non. Oh non, non. Finalement, ça marchait jamais. Alors, ils ont laissé… Ils ont laissé tomber le film. Puis, on a mis sur pied… La Pave. L'association… 50 ans cette année. Oui. 50 ans cette année. Oui. C'est le premier film qui a été distribué en salle. On tournait en Super 16 aussi. Oui. Qui était le premier film aussi en Super 16. Oui, c'est le premier Super 16, oui. Vous voyez tout ce que j'ai à dire, mais… Calmez-vous. Non, non, non. J'ai vu le deuxième Super 16. Ah oui? Bon. Oui. Très heureux que ça soit une femme qui a été la première. Ben oui. Bon. Ah non, mais il y a tout un débat là-dessus, hein? En Pierre Harrell, puis tout ça. Non, non. Pierre Harrell, il a commencé à tourner, mais… C'est le passé. Pour moi, il n'y en a pas de débat, mais… Avec la Pave, j'ai toujours des débats. J'ai été obligée de me battre pour dire que mon film est en 72, puis celui de Harrell est en 75. Ah, mon Dieu. Quand même trois, c'est un décor. Mais oui, mais c'est qu'il avait commencé. Ah. Il avait commencé, mais je veux dire, j'ai été obligée de me battre pour dire que le film, c'est l'anime parce qu'il sort. Oui. C'est comme une évidence. Et ce film-là, normalement, on penserait que ça facilite pour la suite des choses, pour la suite de ton monde, mais comment ça s'est passé dans ton cas? Ça t'a ouvert toutes les portes? Ou au contraire, ça a été… Pas du tout. Mais non. Mais j'en ai… Il faut dire que moi, j'étais à une époque parce que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Boys Club. En fait, Martine Delvaux l'a décrit très bien. Oui. J'en étais pas consciente, mais c'était à ça que je me frappais quand même à l'ONL. Oui. Ainsi qu'à la peur, encore. À la peur, les gens… mes confrères, dont… il y en a plusieurs que j'aime, que j'aimais bien, surtout… surtout qui est mort. Qui est mort. Non. Non, non. Le seul qui m'a défendu à la peur, c'est… il est mort. Ah, ben j'en fasse une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, c'est très somwe, on t'en rappelle pas, mais… Il faut savoir. Oui, oui. En tout cas il y a… Oui, tandis que les autres disaient « mais moi, ma blonde, elle ne rêve pas comme ça ». Ah! Parfois tu montres des rêves comme ça, c'est un peu étrange. Tout ça, il ne voulait pas que je me fasse le film. Mais comme Téléfilme, qui était à ce moment-là… et il y avait Grâce-Magélinna qui était à la L'Azidique. L'Azidique. Rassien Géminin, je me suis assise avec lui, il a passé à travers tout le scénario. Il m'a dit, là c'est pas clair, là c'est clair, là c'est pas clair. Puis ça m'a aidé. Et puis après ça, les gars à la pub, ils ont dit, bon, l'argent est là. Il y avait 50 000 piastres. On a acheté une caméra, on a acheté une table de montage. Et puis on a tourné, sans les unions, sans rien. Ça a été d'une grande liberté. On faisait tout, on faisait la production, on faisait tout. Tu voulais monter une équipe de filles, autour de toi tu voulais des femmes, c'était pas possible. Je pense pas, je pense pas. Il fallait que tout le monde soit à son premier long métrage. Puis François Guine, c'était son premier long métrage. Mais j'avais juste une assistante qui était logique sur le riole. Mais je dois dire que pendant le tournage, ils ont arrêté à un moment donné. C'était sans les unions. Mais deux fois dans ma vie, deux fois sur des fictions, la gang a arrêté. Les gars ont arrêté de tourner pour des raisons, je sais pas si je peux me rentrer là-dedans, mais en tout cas pour des raisons X et Y. Des raisons comme parce que sur la vie rélevée, tout le monde est allé, il s'est mis à pleuvoir. Puis tout le monde est rentré, allé prendre une bière. Et puis moi je suis restée là avec l'assistant. Puis j'ai dit à l'assistant de tourner la scène. Parce que les figurants étaient là, ils s'en allaient. Et j'avais perdu la minière, j'avais perdu tout. Alors ils m'en ont voulu. Le lendemain, personne ne s'est présenté au tournage. Oh boy, il y a qui fait que même sur le plateau, c'est un combat aussi. Oui. Même j'étais dans la chambre de bain où j'entendais, on a rien à faire cet été, on va tourner un film de femme. Un film de femme, wow. On a rien à faire cet été. Alors, je me dis comment j'ai fait. Mais je pense que j'entendais, mais tu sais, j'entendais pas, quelque part. Je me disais, je veux faire ça, je veux faire ça. Et tu l'as fait. Oui. Puis j'avais pris le montage, le montage a été fait d'abord. Après ça, je l'ai montré à l'Asidique. Personne ne savait quoi dire. Puis j'ai dit, finalement, ce n'est pas vraiment mon film. Alors, j'ai tout refait le montage. Mais à partir quand même de ce que la monteuse avait fait. Oui, mais est-ce que tu étais dans la salle de montage avec elle? Non, non, il ne voulait pas. Ah, mon Dieu! OK. Mais deux dans notre premier grand-métrage, les producteurs ne voulaient pas que je sois là en disant que c'était trop. parce que j'avais écrit, réalisé, et ils ne voulaient pas que je monte. C'était trop. Alors, c'était une image. Oui. T'as-tu entendu ça? C'était un peu comme ça à l'époque. T'as entendu ça? T'as entendu ça? T'as entendu ça? T'as entendu ça? Non, mais ça n'a pas marché. On va faire un petit saut dans le temps. On va reparler d'Anne-Claire Poirier. Parce que, malgré ce que tu nous as dit tantôt, elle était productrice au programme en tant que femme à l'ONF. Puis, vous avez collaboré ensemble. Donc, comment ça s'est repassé à ce moment-là? Toi qui disais tantôt qu'elle ne voulait pas de femme. Puis là, elle s'est mise à être productrice au programme de femme. Elle a réussi à convaincre le comité du programme. Puis, tout le monde qu'il se passait quelque chose aux États-Unis. Alors, elle s'est dit, si je propose quelque chose comme ça, ils vont dire, on ne veut pas avoir l'air fou. C'était ça, sa façon de faire les choses. Et puis, je dois dire qu'Anne-Claire avait beaucoup aimé la vie réelle. Mais quand je suis arrivée pour faire, je me marie, je ne me marie pas, elle m'a juste demandé, elle m'a exigé que je fasse un documentaire. Alors là, c'était le cinéma plus d'approche sociale, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a interviewé pendant un mois à l'ONF avec des caméras et tout ça. Toutes sortes de gens, toutes sortes de femmes, toutes sortes de gens, savoir où on était les femmes à l'époque. Et puis, finalement, j'ai fait mon film avec des gens que je connais, avec des femmes que je connaissais. J'ai un extrait de tout ça. Ah oui? Tu me maries, je ne me marie pas. Ah oui? On regarde tout ça? Oui. Allons-y. Un petit extrait. On voulait vraiment rejoindre les femmes. On faisait des films, surtout cette série-là, en tant que femmes. C'était pour conscientiser. On parlait, on voulait avoir la parole des femmes. Toi, t'es venue au documentaire, mais t'aurais voulu continuer de faire de la fiction à ce moment-là? Oui. Donc, as-tu fait un deuil un peu de la fiction à ce moment-là? Non, écoute, j'avais tellement besoin de faire un film à tous les niveaux. J'étais bien contente de faire un film. Quand tu disais à tous les niveaux, il y a un niveau financier aussi, parce qu'il y a un média documentaire. J'avais tout investi, tout mon temps. J'ai jamais été payée. Ah bien, voyons donc. Ben oui. Alors, c'est pour ça que là, il ressort, puis là, il y a un distributeur américain qui veut l'avoir. Alors, j'ai bien hâte de voir si... Si tu vas avoir le chèque rêvé. Si je veux avoir... Ben, payé. Juste payer pour ce que t'as fait. Ben oui, sans moindre des choses. Et c'était ça l'avantage à l'ONF. T'étais payé, t'étais toujours payé moins que les gens qui étaient à plein temps. Ils disaient... Je demandais combien sont payés les cinéastes permanents, maison. Et puis, c'était toujours 20 ou 30 000 de plus. Et 20 ou 30 000, c'était beaucoup à l'époque. De plus que les gens qui venaient comme pigistes à l'ONF. J'ai trouvé ça... C'est drôle, comment ça n'a pas changé, hein? Non, mais même, il y a eu des cas récemment où les femmes se sont aperçues récemment qui étaient moins payées que les hommes. Parce que c'est pas à dévoiler ces salaires-là. C'est pas équitable. Moi, j'ai fait une fiction. En même temps que Jean-Claude Labrette, il était payé beaucoup plus que moi aussi. Tout le temps. Ça a toujours été ça. Ça n'a pas... Maintenant, je pense que c'est... Oui, grâce aux réalisateurs équitables. Yes! Oui. Ben, on va y arriver. Denis qui anime en dilettante aussi. Tu sais, c'est comme moi, j'ai prévu de quoi. C'est pas grave. On va y arriver. Donc, le temps file. On va sauter rapidement. Donc, par la suite, il y a eu d'autres fictions. Pardon, il y a eu La Rache-Cœur, Un saut dans la ville. Et aussi d'autres documentaires, entre autres, Les Seins dans la tête et L'idée noire. Donc, toi, qu'est-ce qui déterminait tes choix? Est-ce que c'était un peu des désirs, mais aussi des fois des commandes? Comment ça s'est passé pour la continuité de ta carrière? Euh... Ben... Comment est-ce que je veux dire? Je pense que j'aimais... J'ai toujours mis le documentaire. Mais j'ai fait des documentaires où je mêlais d'autres genres. Dans les seins ou dans la tête, oui. J'ai de l'animation. Faites par quelqu'un qui est à l'ONF. J'ai... Est-ce qu'il y a de la pixa dedans? Je pense pas, mais... Est-ce que dans celui-là, j'ai de la pixa, je me souviens plus, dans les seins, dans la tête? Mais c'est quand même assez scénarisé. Moi, j'avais jamais eu... J'ai été longtemps mère célibataire et j'avais pas le temps d'aller sur les lieux avec les gens restés là longtemps, ni rien. Alors, je scénarisais. Puis, finalement, je trouve qu'il y a pas tant de différences que ça entre la fiction et les documentaires. En tout cas, les gens... les documentaires. Parce que c'était... C'était souvent caméroportées aussi, certaines de mes fictions. Et puis, c'est le regard, finalement, qu'on porte. Alors, les choses, qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce que je mettais de l'avant, que ce soit en fiction ou en... Je pense que dans mes documentaires, par exemple, j'ai beaucoup voulu faire à l'entour du corps de la femme. Le corps était... Le corps des femmes était quelque chose qui était complètement nouveau en cinéma, quelque part. Parce qu'on m'avait dit, quand on va faire les scènes dans la tête, je pense que tu peux faire 50 minutes. Sur les scènes. Mais j'ai dit, oui, je pourrais en faire plus. Je pourrais en faire deux, je filme de 50 minutes. Et alors ça, ça avait été une compétition, une grosse compétition aussi. Mais ce qui se passait dans les arts visuels, c'était très, très porté sur le corps des femmes. Les gens comme qui qui se mettent et tout ça, c'était... Tout ce qui était art visuel était dans ça. Puis moi, j'ai fait les cheveux aussi. Mais j'aurais voulu faire plusieurs parties du corps de la femme. Puis ça, je ne me fallait pas encore faire. Tout le scénario des mains est fait, est fait. Alors, toute la recherche est faite aussi. Mais bon, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas fait encore. Très du temps, très du temps. On sort en 2012. Les réalisatrices et guitare, on en parlait justement, c'est la cinéaste Marquise Lepage qui ont lancé le projet 40 ans de vue rêvée par des femmes, qui célèbre justement le 40e anniversaire de ton film La vie rêvée, qui a mené une rétrospective de tes œuvres à la cinémathèque québécoise. Quel regard, à ce moment-là, de 2012, tu portes sur tout ce que tu as fait? Puis est-ce que tu te voyais comme une défricheuse, vu que tu as dû te battre toute ta vie pour faire des films? Là, en 2012, est-ce que tu constatais à quel point tu avais défriché un chemin? Non, non. Je commence à peine à m'en rendre compte maintenant, là, parce que mon conjoint, Jacques Langlois, est en train de numériser toutes mes archives. J'ai des archives de Londres, j'ai des archives des choses qui sont en train de disparaître, et puis, alors, Jacques est en train de... Merci, Jacques. Oui, merci beaucoup. Le travail est précieux. Et puis là, il a une force à regarder, parce que moi, je n'ai jamais aimé ça, regarder les films du passé. Et je me disais toujours, non, ça va être le prochain qui va... En fait, si on continue à faire des films, c'est parce qu'on n'a pas réussi encore vraiment ce qu'on voulait faire. Et puis, on n'a pas exprimé encore tout à fait, on n'est pas allé au bout, hein. Sinon, on arrêterait. J'ai souvent pensé que j'arrêterais. Et puis, on reprend, on... C'est une passion, c'est un... On parlait de la foi, mais la foi, à un moment donné... Là, cette année, en tout cas, moi, je me suis produite jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je ferme ma compagnie parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne veux plus tout faire dans un film. Parce que pour être libre, j'ai pensé que je suis devenue productrice par défaut parce que je n'avais pas trouvé le producteur avec qui j'avais des affinités. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment de ma famille en cinéma comme des cinéastes ont pu le faire. Alors, je poursuis un peu comme une artiste visuelle, je pense. Tranquillement, je tourne, je monte, je monte, puis je tourne, puis je fais des choses très... Je suis en dehors, maintenant, du gros mainstream, là. Je n'ai pas été longtemps dans le mainstream, puis je n'ai pas été, disons, reconnue dans le mainstream, mais j'ai quand même fait des longs-métrages. Il y avait cinq, six cent mille, puis un mille, un mille, un mille, un mille, un mille, un mille, ça c'était le maximum. Mais je n'étais pas productrice. Mais, alors là, c'est ça, je suis là pour ne plus m'endetter. J'ai décidé que, comme disait Nicole, à un moment donné, c'est que quand tu as la charge de la production aussi, c'est que tu as toujours peur de, non, je ne tournerai pas ça, je crois que je vais couper ça, parce que finalement, on n'y arrivera pas et tout. Alors, c'est, mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est de tourner moi-même, tourner pas, puis monter moi-même aussi, parce que je n'avais pas les moyens de payer, de prendre le temps. Parce que prendre le temps de monter, c'est très important dans le documentaire, comme en fiction, et surtout quand tu mélanges les genres. C'est, tu mélanges la fiction, le documentaire, l'animation, on l'a vu le premier soir. Oui. Quand commencer, c'est un gros, gros travail de montage. Alors... Oui, non, excuse-moi, je vais te laisser terminer. Non, non, c'est ça. Mais j'ai une dernière question. Là, pour la première fois au Galois Québec cinéma l'année passée, il y avait plus de femmes en nomination dans la catégorie meilleure réalisation. C'était vraiment la première fois que ça arrivait. Le travail des réalisatrices équitables est remarquable. On est arrivés à la parité. Toi, quel regard tu poses sur les jeunes cinéastes d'aujourd'hui? Puis, vraiment, est-ce que tes envies, un peu d'une certaine façon... Des envies un peu. Des envies un peu. Oui. Oui, des envies... Tu as raison. Oui, 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 ça... Oui, oui, juste d'en parler, c'est sûr. Mais disons que j'ai... C'est mon dernier film qui est en fait assez expérimental. J'ai eu de l'aide de Sophie Derasque et puis, par respect, l'une pour l'autre, on a fait... Puis, donc, j'ai pensé quand même qu'on avait... On a eu un rapport entre une jeune et une vieille. Puis, j'ai trouvé ça vraiment emballant. Mais j'ai... J'ai... J'ai le goût... J'ai le goût de travailler avec des jeunes aussi. Mais elles ont une formation aussi beaucoup plus importante. Elles ont eu une formation avec l'Illis, avec... Je pense que c'est toute une cohorte de réalisatrices qui nous arrivent parce que, depuis quelques années aussi, on leur offre la capacité d'aller étudier au Québec. Peut-être obligé d'aller à Londres. Oui, oui, il n'y avait pas d'école. C'est ça, ils sont plus outillés. Oui, oui, oui. Oui. Non, je suis contente, puis ils ont... Mais je pense que le travail qu'on a fait avant aussi, c'est que... Peut-être qu'elles ne sont pas tellement conscientes de... Je regarde, moi, il y en a déjà... Mon fils est marié à une jeune femme, puis elle ne comprend pas du tout le travail qui a été fait. Ah, mon Dieu! Même si elle est psychologue et neuropsychologue et tout. Mais, je veux dire, tu ne peux pas le savoir, qu'est-ce que c'est. Mais, en même temps, moi, je suis encore très fière d'avoir été, je pense, le numéro 8 ou 9 de réalisatrices de guitare. J'étais là, la soirée de la fondation, là. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas tellement été une grande... Comment est-ce qu'on dit? Une batailleuse et tout, là. J'étais à l'occupation. Hein? T'as fait l'occupation du bureau de surveillance. Ben oui, mais j'étais toujours un peu en deçage. J'étais enceinte de 6 mois, je pense. Puis, on était couchés par terre et tout. Oui, oui. Non, non, j'en ai fait, puis j'ai quand même... Mais, je ne sens pas que je suis allée, que j'ai pu aller au bout de mon talent ou de mes talents. Euh... Non, je suis encore... Je suis assez... Je suis un peu encore frustrée. OK. Ben, c'est que j'aurais aimé le dire. Mais, tu disais que t'étais envieuse un petit peu. T'es enviée. Mais, moi, je pense que toutes ces femmes-là te remercier. Oui, oui. Parce que, franchement, t'es calme vraiment. Ça... Ça, il y a jamais personne qui va pouvoir l'enlever dans les livres d'histoire au cinéma québécois. La première à avoir réalisé un film de fiction, c'est toi. C'est immense. Merci. Merci à toutes les deux. On a... On a des... Une petite surprise qui s'en vient pour vous deux. Voilà. Ça s'en vient. Une bonne main d'applaudissements pour ces deux pionnières. Merci, merci. Oui, parfait. On part la bande-annonce du film de ce soir et on va accueillir la cinéaste du film de ce soir. Bonjour, Manon Pouzet. Parce qu'on ne sait pas encore à quelle heure on va le présenter. À quelle heure on va finir cette petite vidéo. Ah, on est en anglais. On est en anglais en anglais, à Saint-Jones de Stey. C'est moi, ça c'est YouTube, hein? C'est drôle, tu parlais des Beatles cet après-midi. C'est un peu des Beatles, ces prêtres-là. Ben oui. dans l'hiver. Bon. Manon, bonjour. Accueillons Manon Couset, la réalisatrice du film L'Épice. Donc, depuis le début, on est dans les 5 à 7-là, on est dans le parcours et le tien est assez intéressant. Je vais juste lire, je vais lire à tout le monde ton LinkedIn. T'es prête? OK. Sur ton LinkedIn, c'est écrit que tu es productrice, réalisatrice, scénariste, auteur, recherchiste, directrice photo, photographe, recherchiste, entrevue sur des séries, documentaire, télé, gestion de projet, direction de production, consultante, service conseil pour affaires culturelles et artistiques, chine. Et tout ça en plus de parler français, anglais, mandarin, avec des notions en espagnol, italien, allemand, russe et arabe. Non, non, mais c'est pour la blague. OK. Qu'est-ce qui arrive en premier là-dedans? Dans ton parcours, commence où? Il y a où le début? Ben, euh... Micro. Merci. Ben, en fait, je ne pensais jamais faire un film. C'est arrivé, c'est arrivé et ça m'a étonnée que je puisse faire ce film-là, mais j'ai vécu en Asie, donc c'est sûr, j'ai vécu en Asie en Chine. Je faisais de la photo en fait. Je suis photographe. Oui, c'est sûr, c'est là où j'ai un petit peu appris le mandarin. Mais pourquoi la Chine? Ben, parce que, en fait, je voulais quitter Montréal, là, c'était les années 90, puis ça me semblait bloquer partout. Je me disais, bon, il faut que je partais en voyage en Asie, je suis partie faire un voyage de maintenant, en Asie. Puis la Chine m'a interpellée, je dirais. Et je suis revenue m'installer à Pékin pendant quatre ans. Alors, c'est là où j'ai appris le bleu mandarin. Et là, j'ai vraiment beaucoup fait de photos. Là, ça, c'est comme une révélation de photographier la Chine, surtout Pékin. Donc, c'est ça mon parcours. Je suis revenue à Montréal, puis bon, écoute, j'ai continué à faire de la photo. Et puis, je me suis mis à, j'ai développé au départ un projet sur l'artiste Léo Fong. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une musicienne chinoise, mais elle est allée à Montréal. Alors, c'est ça, j'ai tourné avec elle aussi. Mais financer le film, c'était quand même compliqué. OK, donc le cinéma a toujours été présent. Tu disais que ce n'était pas ton objectif de réaliser un film, mais il y avait quand même dans ton inconscient une idée de ça. Oui, oui. J'avais étudié en journalisme, en fait, mais tu sais, c'est des rêves. Faire un film, on est conscient que c'est compliqué, puis c'est long, puis il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je ne cherchais pas à tout prix à faire un court-métrage, tu vois, mais c'est arrivé. Les Fils, je pense que j'avais ce film-là, je pense qu'il y avait un rendez-vous avec moi-même pour réaliser ce film-là. Ça, on va en parler ce soir après la projection. Des Fils, comment t'as amené à ça, parce que ça te montrait bien avant que tu penses au cinéma. Oui, exactement. Ça, on va en parler plus tard. On est de la même génération, génération X, la génération oubliée de tout. Tu vois, tu t'es. C'est vrai, c'est vrai. On est tout le temps squeezés, nous autres. Donc, je ne suis pas surpris que le cinéma soit arrivé tard. Dans ta vie, moi, la critique est arrivée tard, tout est arrivé tard. On a beaucoup rattrapé du temps perdu. On s'est beaucoup cherchés. On ne nous a pas guidés tant que ça non plus. Il y en a qui ont pris beaucoup de place longtemps. On n'aimera pas personne. Et puis, c'est bien correct. C'est bien correct. Il fallait qu'il y ait des choses qui se passent et qu'on ne tombera pas dans le débat des générations. Mais ma question par rapport à ça, c'est que sentais-tu que tu te cherchais un peu ou tu t'es comme laissé porter un peu par la vie et c'est là que ça t'a mené au Fils? Bien, je pense que tu te laissais porter. Mais tu vois, bon, on est de la même génération, mais c'était bloqué, tu te souviens. Oui, par mon Dieu. C'était bloqué. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire une maîtrise? Puis, je suis partie en Asie, en fait, avec mon Paxac. OK. Moi, j'étais partie à Londres. Bon, tu vois. Alors, bien, j'ai été partie un an, mais quand je suis passée par la Chine, je savais ou je ressentais que la Chine allait prendre la place qu'elle a prise. OK. Tu le sentais déjà? Oui. Je suis venue à Montréal, mais c'était toujours bloqué au niveau professionnel. Je me suis inscrite à des cours de mandarin à McGill. S'il vous plaît, dans la salle. Merci. Merci. C'est ça, en fait. Puis après ça, bien, je suis revenue. Je suis revenue à Pékin. Je me suis installée pendant quatre ans. Et j'ai fait plein de boulot. Je disais là, j'enseignais. Je prenais des cours. Je faisais de la photo. Mais je revenais à Montréal à chaque été. J'avais un boulot à Radio-Canada International, une section chinoise. Puis, donc, c'était comme si je partais du mois de septembre à mai à Pékin. Je revenais à Montréal. Je repartais. J'ai fait ça pendant quatre ans. OK. Et la photo a toujours été présente, la photo qui n'est pas si éloignée que ça que du cinéma. Mais qu'est-ce que tu trouves dans la photo qu'il n'y a pas dans le cinéma? On pourrait souvent penser l'inverse. Mais il y a quelque chose, quand même, qui t'appelait beaucoup dans la photo qui a été présente tout à l'heure. Oui, qui m'appelle toujours. Je resterai toujours. En tout cas, je vais toujours m'intéresser à la photographie. En fait, je pense que c'est la Chine, l'Asie qui m'a révélé. Là, je le sentais... C'est le photographe Sam Tata qui disait qu'il était né en Chine. Il est arrivé à Montréal dans les années 50. Puis, il disait que quand il est arrivé à Montréal dans les années 50, il avait l'impression d'avoir perdu sa capacité de voir. Parce que les villes asiatiques sont peuplées. Il y a du monde. Il y a de la vie. Il se passe quelque chose. Donc, t'es tout le temps... Quand t'arrives à Montréal, c'est plutôt... C'était calme aussi à l'époque. Donc, quand je suis arrivée en Asie, ça a été... Pas un choc, mais ça a été une révélation, je dirais. OK. Et le fait... L'image qui bouge, puis l'image qui est statique, de capturer le moment présent... La différence pour toi... Là, vu que t'as fait un long-métrage de... Excuse-moi, documentaire... Les images qui bougent, puis les images qui ne bougent pas... Y a-t-il une différence pour toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Oui. Si on peut en parler... Justement, ça, c'était une de mes craintes au départ. Parce que j'ai fait des entrevues avec des gens âgés. Et j'avais très, très peu d'archives de ces personnes-là. Ils étaient plutôt anonymes. Et donc, je me suis mise à vouloir collecter des photographies de Pointe-Saint-Charles, de leur passé. Tu sais, je faisais des appels à travers les gens de Pointe-Saint-Charles et tout ça. C'était vraiment une de mes craintes, parce que j'avais des entrevues, mais je me disais, je ne pourrais pas faire un film avec ça. Ça avait des têtes parlantes. Donc, c'est ça. Quand je fermais l'ONF, et là, je me suis mise à visionner beaucoup de films. Et là, bon... Il y avait des images qui évoquaient un peu ce que les gens racontaient. Alors là, c'est là que j'ai commencé à vraiment, à mettre en image, si vous voulez, ce qu'on me racontait. OK. Puis ça, on va en reparler aussi plus tard. Parce que cet après-midi, on avait un atelier avec des monteurs et des monteuses sur les images d'archives. Fait qu'on va pouvoir, comme, boucler la boucle. Il y a un autre métier que tu as pratiqué qui n'est pas fréquent, puis qui est assez fascinant dans le cinéma. Ce que les Français, nos amis français, appellent les scout managers. Ceux qui trouvent des endroits de tournage, puis c'est le fun, ça. C'est drôle, moi, j'arrive de vacances, puis j'ai parlé à une amie de ma copine qui a fait ça, « Escort manager » à Paris pour des gros films français. Donc, toi, on payait pour trouver des lieux de tournage qui faisaient référence au scénario. Peux-tu te parler un peu de ce métier-là? Comment on aboutit à ça? Puis, concrètement, comment ça se passe? Comment tu as ton carnet d'adresses, tu as accès à des lieux privilégiés, tu trouves des endroits? Parle-nous un peu de ce travail-là. Bien, ça, c'est… c'est ça, j'ai fait de la pub, j'ai fait des fictions, j'ai fait des films américains, québécois. Bon, c'était mon gang-pain, évidemment, mais je suis venue à ça par la photographie. Et je marche beaucoup, c'est ça, dans mes voyages, ce que j'aimais, c'est aller dans les villes, justement, et marcher, explorer et faire la photo. Alors ça, ça se poursuivait à Montréal et j'étais payée pour ça. Donc, évidemment, de cette manière-là, tu montres ton carnet de contacts et voilà. Mais ça a été un métier que j'ai aimé, là. J'aime moins la partie management, justement, mais j'aime beaucoup la partie repérage. Oui, parce que le repérage, c'est ça, la clé, on pense que c'est de connaître des lieux secrets, mais c'est plutôt comment avoir accès aux lieux secrets. C'est le carnet d'adresse qui est la clé. Dans ton parcours, la notion territoire de l'autre, je trouve, en tout cas, c'est mon analyse, on dirait que c'est vraiment au cœur de ta démarche. Pour ton film Les Fils, c'est aussi ça, mais à une échelle plus locale. Là, tu parlais du volet international, la Chine, mais là, dans un arrondissement, dans un quartier, c'est un peu ça que tu as fait. Il y a du scout manager aussi, là-dedans. Donc, c'est comme un peu l'aboutissement de tout ce que tu as fait précédemment. Oui, c'est vrai. Puis, c'est un quartier, bon, je vis à Montréal, puis c'est un quartier que je connaissais très peu, puis je savais que, bien, il y a mon oncle, là, qui était un des fils. Oui. Donc, je savais qu'il y avait eu des événements à Pointe-Saint-Charles, et j'ai voulu en savoir plus. Donc, je suis rentrée dans le quartier, puis j'ai rencontré des gens qui me mettaient sur des pistes, qui me disaient « Ah, faut que tu rencontres telle personne? » Puis là, je vais t'arrêter là, parce qu'on va en jaser plus tard. Donc, un gros merci, Manon. De toute façon, on se retrouve… C'est une chose pour elle, là. Oui. C'est sa fête. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est son premier anniversaire. Eh, merci. Savez-vous pourquoi? Bien, c'est son premier déclare. Bravo! Merci beaucoup. Bravo! Yeah! Bravo! On se retrouve tantôt. Et on va accueillir Serge Abiad et Naomi Descari-Degnaud. Une bonne main d'applaudissements pour vous inviter, s'il vous plaît. Place maintenant à l'ancien critique, l'ancien professeur et désormais distributeur Serge Abiad. Bonsoir. Bonsoir. Naomi Descari-Degnaud, réalisatrice, directrice artistique et co-directrice générale de Tank.ca et militante ré-réisatrice équitable. Bonsoir Naomi. Salut! Qui a réussi à prendre le traversier juste à temps. Super! Oui! T'es arrivé vraiment d'avance. Oui! Finalement, t'as eu le temps de t'asseoir. C'est parfait. Donc, vous avez deux parcours complètement différents, mais qui vous manent un peu. La distribution-diffusion n'est pas quand même si loin que ça. En documentaire, entre autres, il y a de la fiction aussi à la distributrice. Le monde évolue vraiment rapidement, puis trouver son public aussi. Donc, ça, ça a été... On va parler de la pandémie, entre autres, qui a committé un accélérateur à mes yeux. On va en reparler à ce niveau-là. Je vais commencer avec toi, Serge. T'es un ancien critique de cinéma, ancien professeur de cinéma. Pourquoi être passé à la distribution? Parce que la distribution, c'est vraiment... C'est ça. T'es trouvé le public pour le film qu'on distribue. Donc, parle-nous de ton arrivée là, puis... Moi, je suis vraiment surpris parce que moi, je suis critique. Et je me dis, vais-je finir le distributeur? En fait, c'est pas mal la même chose. OK. C'est vraiment un travail d'entremise qu'on fait comme distributeur. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît en arrière, merci. Oui. C'est drôle, tu parlais des garderies tout à l'heure. Oui. Tu avais dit que tu allais évoquer le sujet. En fait, à la garderie, c'est des gardiens et des gardiennes, mais ils n'ont pas qu'on les appelle gardiens et gardiennes. C'est des éducateurs et des éducatrices. Et plus que ça, c'est des entremetteurs. C'est des gens qui entremettent les temps morts où les parents ne sont pas morts et les enfants. Pour moi, le travail de distribution, c'est exactement comme un travail de critique et un travail de professoral. C'est-à-dire que, comme prof, tu entremets le film avec les étudiants. Comme critique, le film qui veut bien te lire. Et comme distributeur, finalement, c'est le matériau filmique. Tu essaies de trouver l'audience de façon réfléchie et ciblée. Donc, tu entremets encore une fois. Donc, pour moi, c'est un truc logique. Mais pour l'anecdote, en fait, c'est que Dan Caro, qui avait fondé la boîte, m'avait écrit un jour pour savoir si j'avais un étudiant ou une étudiante qui aimerait bien faire un stage en distribution. Et je me suis prêté au jeu. Et donc, je me suis, dans les semaines qui ont suivi l'enregistrement de la compagnie, la distributrice de films, je me suis greffé à eux. Et puis, au bout de 2-3 ans, je les ai un peu mis à la porte. Et puis, j'ai tenu le cap pas mal seul pendant quelques temps. Et donc, je continue à entremettre, comme j'ai toujours fait. Et même avant d'être en enseignement, j'étais DJ pendant mes études. Et c'est un long travail d'entremise, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, toute ma vie, j'ai été un entremetteur. Donc, pour moi, être distributeur, c'est la seule chose que je sais faire, en fait. Bon, bien, le message est lancé. Si vous êtes célibataire, allez voir Cell, il va retrouver quelqu'un. Oui, c'est ça. Je vous dirais de voir Fiddler on the Roof. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Wow. Naomi, tu es réalisatrice. Tu sais à quel point c'est important qu'une œuvre trouve son public. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé comme créatrice à te lancer dans l'aventure de Tank? Parce que là, c'est sûr que si t'embarques dans Tank, t'as moins de temps comme réalisatrice. Pis je sais que les réalisateurs, surtout ceux qui organisent des festivals, trouvent que ça leur bouffe beaucoup de temps et veulent faire des films. Fait que dans ton cas, je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est vraiment ça. Je pense en fait que ça répond à plein de besoins. Je pense qu'en tant que créatrice, comme tous les créateurs probablement ici, ce qui te nourrit, c'est les autres œuvres. C'est d'avoir accès à des œuvres. Pis quand j'étais aux études, on avait le fameux club vidéo de l'UQAM, du cégep, où j'allais chercher des films. Pis ça a disparu. Fait que je pense que j'ai été rapidement témoin de la disparition des œuvres. De la difficulté d'avoir accès à ces films-là. Pis je pense aussi, moi j'ai toujours été très entremetteuse. J'ai enseigné un peu aussi. J'ai animé des ciné-clubs. J'ai fait Cinéma Politica pendant des années. Pis je trouve que plus que de faire des films, l'important c'est des montrées. Je pense qu'il y a tellement de films sur Terre. Il y a tellement un bagage cinématographique inouï. Pis plus je pense que je fais Tank, moins j'ai le goût de faire de films. Parce qu'il y a tellement de films qui existent que j'ai l'impression que si je fais un film, il va falloir que ce soit une espèce de pulsion phénoménale qui me guide à ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de voix qui veulent se faire entendre. Mais encore plus de voix qui ont déjà existé. Fait que moi, on dirait que le besoin de faire renaître des œuvres du passé, je pense que ça a pris une place qui est comme extrêmement importante maintenant. Ok. Et toi, Serge, à l'inverse, as-tu donné le goût de faire des films? Euh, non. Pour répondre de façon succincte et directe, non, pas forcément. Et puis, on est... Je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure. On est tellement un peu noyés dans ce travail-là de faire valoir des films, de prendre à bras-le-corps une œuvre, de décharger, en fait, parce que ça fait partie du travail le producteur, la productrice et le cinéaste, pour qu'ils passent au prochain film, que ça devient une mission, presque. Même la seule, je dirais. Donc, parfois, on me dit, bon, si jamais tu es amené à mettre la clé sous le tapis, tu feras quoi par la suite? Ça me fait très peur d'y penser, en fait. Certainement pas des films, je ne ferai pas des films. Mais revenir à l'éducation? Oui, possiblement. C'est une porte qui reste ouverte. Mais de toute façon, ça va bien à la distributrice. Ça ne se passe pas si mal. Il y a des gens qui nous achètent des films. Mais justement, Tank, c'est né en France. On avait fait le lancement, il y a deux ans, ici, de Tank.ca. C'est quand même pointu une plateforme dédiée juste aux documentaires. Vous pligez vraiment partout sur la planète. Votre programmation est vraiment exceptionnelle. Je suis abonné, je n'ai juste pas le temps d'en voir tant que ça. Mais à chaque fois que je reçois le courriel de la nouvelle programmation, je tombe des nues. Il y a tout le temps plein de films que je veux voir, et on manque tellement de temps. Ça, ça te nourrit beaucoup, donc. Mais moi, je suis surpris de t'avoir entendu dire que t'as moins le goût de faire des films. Au contraire, j'aurais cru que ça t'aurait nourri pour te projeter. Je veux revenir là-dessus. Bon, c'est pas pratique de faire des films encore. Ah bon, voilà, yes, on est rassurés. Non, mais pour vrai, oui, oui. C'est sûr qu'à chaque fois que je vois des films, surtout des regards très singuliers, puis curieusement, je demande la distributrice, je pense, amène des films avec des regards vraiment neufs. Puis je trouve qu'il y a une singularité, il y a de la créativité et de l'inventivité dans le médium cinéma-documentaire. C'est incroyable. Puis autant les films des années 60 que les films de maintenant, je veux dire, je suis... Il y a comme un effet de non-répétition. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que justement au stand, à un moment donné, à faire ça, à avoir autant de films, est-ce qu'il y a une espèce de lassitude? Puis curieusement, non, ça fait ressurgir des besoins de création. Oui, ça fait ressurgir des besoins d'en voir plus et ça ouvre, ça ouvre les horizons. Mais on dirait que cette mission-là, moi, mon... Quand j'entendais tantôt les parcours de Nicole Lamotte puis de Mireille Danse Roux, je me dis que c'est des parcours tellement... des chemins de croix, c'est tellement difficile que ces films-là disparaissent. Pour moi, c'est ça, c'est un drame. C'est une tragédie. Plus que de ne pas faire un film, tu sais. C'est tellement tragique pour moi que la mémoire disparaisse, que les films ne soient pas vus, qu'on soit soumis à une espèce de dictat aussi du film de l'année, des films de festival, qui a gagné quoi... Des algorithmes. Des algorithmes. Des algorithmes. Cette vision-là qui se rétrécit de plus en plus. Puis de sentir aussi... J'ai deux tragédies, là. Ma première tragédie, c'est que tout ce passé-là se perde. Puis aussi toute la question des médiums qui disparaissent, tu sais. Quand Mireille Danse Roux dit que c'est son conjoint qui est obligé d'aller archiver ses films, je me dis qu'il faut qu'il y ait une scémathèque de documentaire qui fasse ce travail-là. Nous, on s'aperçoit qu'il y a plein de films de l'ONF qui ne sont pas sous-distrés en français puis en anglais. Donc on fait ce travail-là. Je m'aperçois qu'il y a Alan King, un grand, grand cinéaste documentaire torontoire. Ses films ne sont pas sous-distrés en français. Je veux faire cette émission-là cette année parce que je trouve que c'est complètement aberrant. Ça, ça m'habite vraiment du coup. Puis ce qui m'habite secondement, c'est où est le public documentaire. Quand je vois la télé qui n'est pas là, quand je vois Internet qui prend cette place immense, quand je vois la dictature des algorithmes, je me dis ça aussi, ça c'est un vrai, vrai drame. Puis c'est un drame pour la démocratie aussi. Il faut que ces films-là circulent, il faut qu'ils soient vus. Il faut qu'on convainc les gens qu'il y a des films à voir puis à partager. Ça fait que ça, moi vraiment, avec Tank, c'est les deux missions. Développer un public documentaire qui voit ça à longueur d'année, pas de manière sporadique, pas juste le milieu, pas... Il faut que les gens soient nourris. C'est une nourriture de l'âme. Puis ça, il faut que ça soit tout le temps. À voir. Est-ce qu'une plateforme documentaire peut faire ça? Peut-être pas, mais enfin, on va... Ça devient partie. La question du public, je la trouve extrêmement, extrêmement importante. Serge, j'aimerais ça t'entendre sur ce qui se passe en ce moment. Justement, il y a Tank comme plateforme, mais il y a une abondance de plateformes. Il y a même des distributants qui partent leur propre plateforme. On pense à celle des films du 3 mars. Je pense qu'il y a Café Film Amérique, aussi, qui a sa plateforme, puisqu'on sur Vimeo. Ça, est-ce que tu l'as anticipé, toi, de développer ta plateforme? Au contraire, tu considères que ça serait de ramer dans mauvaise direction? Ben, une plateforme à part entière, non. Parce que c'est extrêmement coûteux. Et puis, on ne joue pas dans ces plate-bandes-là. Nous, on reste très indépendant à l'image des films qu'on distribue. On a une... Comment dire? Ben, sur Vimeo, par exemple, on a notre propre Vimeo. On peut aller louer, on peut aller acheter des films. Mais c'est très intéressant ce qui s'était passé avec la pandémie. Dans les quelques mois qui ont suivi la pandémie, je me souviens, il y avait une grande rencontre qui avait été initiée, si je ne me trompe pas, par la SODAC, qui avait convié de grands joueurs, notamment des télédiffuseurs et des grandes plateformes. Aussi, il y avait des distributeurs, il y avait des producteurs, il y avait des cinéastes. Et c'était un espèce d'état des lieux. Donc, 3-4 mois après le... On ne parlait plus de pandémie, on parlait de confinement, là, réellement. Et je me souviens, quelqu'un avait posé cette question à un moment donné. Est-ce que du fait qu'il n'y a plus vraiment d'événements sportifs et qu'il y a de plus en plus de plages horaires télévisées qui sont plus ou moins vacantes, est-ce qu'il y aurait davantage place à la culture, notamment les fictions, les documentaires québécois ? Et la réponse a été catégorique. Et moi, ça m'avait foudroyé. Autant Crave que CBC qui était présent, on dit, c'est une bonne question, on n'y a pas pensé, je ne pense pas que c'est prévu qu'on se plie à ce changement. Et donc, je m'étais posé à quoi bon déjà, à quoi ça sert de faire ce genre de rencontres-là ? Et puis bon, ça en dit donc aussi sur l'état des lieux mercantiles et ce désir à peine, comment dire, caché, ne pas forcément mettre de l'avant la cinématographie locale. Et donc moi, ça m'avait fait très peur et je m'étais dit, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le temps ou jamais, justement, de briser ces lieux-là et de montrer plus de cinéma indépendant, plus de cinéma local. mais ce qui s'était passé, et ça, j'étais très content de le voir, c'est que beaucoup de festivals, notamment des plus petits festivals, cours d'un soir en étant, le festival de Saskatoon, un festival qui s'appelle Future Film Showcase en Ontario, ont collaboré avec des télédiffuseurs et des plateformes assez pointues. Enfin, je parle de CDC, je parle de Crave, qui ont beaucoup d'audience. et qui ont présenté les films sélectionnés sur ces plateformes et sur ces télédiffuseurs-là. Moyennant, évidemment, des acquisitions intéressantes quand même. C'est un film qui passe à la télé, on en vit bien comme distributeurs indépendants. Donc, il y a eu quand même, après cette frayeur, un certain tournant où je crois que les grands télédiffuseurs sont revenus un peu à cette idée un peu bille en tête de ne pas changer leur plage horaire. Et puis bon, les festivals se sont conformés très très bien, je trouve, très vite et de façon efficace à la pandémie. Et donc, moi, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien pour le monde culturel et pour le cinéma. Parce qu'on va avoir de plus en plus d'éditions hybrides qui vont être là sur la durée et qui vont permettre à une audience régionale qui n'a pas un cinéma à côté de chez elle de voir nos films. Mais ça, c'est vraiment intéressant. quand on a commencé tant que nous, on avait peur de cette idée que tout le monde soit en compétition et qu'on ne puisse pas que certains distributeurs regardent la mainmise sur leurs films ou que les films ne puissent pas circuler. Puis un des premiers gros joueurs qu'on avait rencontrés, c'est l'ONF. Puis l'ONF nous avait dit, on était comme dit, dans le fond, l'important, c'est que les films circulent, ils sont gratuits sur votre plateforme, nous, on les achèterait quand même, on les veut quand même. Il était comme, ben oui, le plus important, je sais que l'ONF a les moyens, contrairement à énormément d'autres, mais ils avaient zéro l'intention de bloquer ou d'être dans des logiques d'exclusivité. Mais au contraire, c'était vraiment l'idée de plus les films circulent, plus ils sont vus, mieux c'est. Puis je pense que dans cette nouvelle génération ou cette nouvelle manière de faire, où est-ce qu'on est beaucoup dans des projets avec des partenariats, avec beaucoup d'acteurs qui sont ensemble, avec des missions un peu plus horizontales, ben il y a cette envie de, il faut se mettre tout le monde ensemble, il faut juste que les films soient vus, circulent, qu'on s'en aperçoit, les gens viennent sur le temps et ils écoutent et ils déco des films, par exemple, je me disais, on ne peut pas mettre son film « 260 ans de resistance », tout le monde l'a vu. On le met sur le teint et des gens nous écrivent pour nous dire qu'ils l'ont découvert là. Donc je me disais, ok, même des films comme ça, qui sont des films très très cultes, peuvent être redécouverts via d'autres médiums. Donc c'est hyper important de ne pas penser que, ah ben le film est gratuit ici, donc personne n'ira, ah ben il est sur YouTube, on a mis la jetée de Chris Marker, il est partout en ligne. Mais les gens, ils ne vont pas nécessairement par les bords d'aller le découvrir, donc l'aspect curatorial, l'aspect d'accompagnement est vraiment vital pour les oeuvres et je pense qu'il faut, il ne faut pas avoir peur de cette multiplication ou cette, enfin on peut avoir peur comme structure pour sa survie, mais pour la culture, il ne faut pas avoir peur parce que je pense que plus il y en a, plus il faut que ça sème partout, il faut qu'on se cogne le nez partout à ces oeuvres. Oui, puis on est rendu à une époque parce que la niche, oui, on avait peur des niches, mais finalement c'est ça la clé du succès maintenant, il faut être niché, il faut trouver un public ciblé parfaitement, puis comme ça on peut l'accompagner, puis, et toi par rapport à la pandémie, la plateforme, est-ce qu'il y a eu un changement, est-ce qu'il y a eu plus d'abonnements, est-ce que vous avez senti quelque chose? Nous on s'est lancé en février, au rendez-vous Québec cinéma, puis deux semaines après, la vie s'est arrêtée. Fait qu'on n'a juste jamais eu d'avant. Tant qu'il est pandémique, vraiment on est comme lié à cette histoire. On n'a pas eu, fait qu'on ne sait pas, nous ça nous a empêchés quand même, on n'a pas été en ligne, on croit beaucoup à la vraie vie. Fait qu'on aurait voulu aller rencontrer les gens dans les festivals, aller vraiment sur place, je pense que les abonnés se découvrent vraiment un à un, puis il faut aller les rencontrer, parce que justement, je ne fais pas confiance aux algorithmes ou aux publicités Facebook pour aller nous chercher des gens. Je fais confiance à la vie, puis au rapport humain. C'est sur quoi on essaie de miser, on est vraiment une espèce d'anti-intelligence artificielle peut-être. On est vraiment dans des logiques, justement curatoriales, très humaines, très lentes, de recherche, donc ça n'a vraiment rien à voir. On ne sait pas. Moi je pense que la pandémie nous a empêchés d'aller vers les gens. On essaie de se reprendre petit à petit avec la réouverture, mais sinon je pense que ça nous a quand même aidés parce que tout d'un coup, les médias parlaient de quoi voir sur Internet, mais je trouve qu'il y a une paresse des médias aussi. Au début de la pandémie, c'était génial, parce que les médias n'avaient rien à se mettre tout là-dedans. Fait qu'ils parlaient de films, je te demande des perles féministes, par une de nos curatrices qui fait son doctorat. C'est un truc super pointu. Le devoir en parlait. Et là maintenant je vois le courrier des écrans, puis c'est comme le nouveau, je ne sais même pas, le nouveau blockbuster dont tout le monde parle, puis je suis comme à quelle paresse. Vous êtes le devoir, comme toute cette recherche-là, je comprends que... Parce que moi je crois aussi beaucoup à ce rôle-là, qui est un rôle social de... C'est Jean-Luc Godard qui avait vu que la télé, c'est comme un robinet, puis si on met de l'eau empoisonnée, on empoisonne tout le monde. Bien, ça c'est le rôle des journalistes, le rôle des critiques, le rôle de la télé, puis le rôle surtout du mainstream, d'aller ouvrir un peu. Comme c'est pas juste des trucs nichés, je comprends. Je comprends les logiques économiques derrière, mais t'en mets un peu. Le devoir peut se permettre de faire quelques petits entrefilets sur des œuvres plus pointues, tu peux te permettre de le faire. Ils ont juste le courrier des écrans, c'est envoyé à tout le monde son infolettre, comme tu peux te le permettre de rajouter. Tout le monde va entendre parler de ton blockbuster, on le sait, hein oui, comme pas besoin. Tu sais, il y a comme vraiment une espèce de largité, je trouve, de la part de certains acteurs culturels, où je me dis, il faut que ça change. Tu veux dire quelque chose, vas-y. Mais c'est vraiment drôle, parce que tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais justement citer Godard. C'est une phrase qui ressemble un peu à celle-ci. Il disait que lorsqu'on regarde le petit écran, on baisse la tête. Quand on va au cinéma, on la relève. Et ce qui est intéressant avec la pandémie, elle a fait qu'on n'avait que le petit téléviseur, finalement. Mais la donne a changé. C'est-à-dire qu'on a dû se conformer à l'état des lieux, et changer notre posture de visionner des films en ligne, où c'était tout le temps de la consommation. Moi qui étais un grand cinéphile, j'avais du mal, avant la pandémie, de regarder un film intelligent sur une plateforme, par exemple à la télé ou sur mon ordinateur. Puis là, on était éteint, on était parmi ceux qui ont dit, il est temps de regarder sur le petit écran, en relevant la tête en fait, et de montrer une belle programmation intelligente, réfléchie, d'un film à l'autre, qui résonne à la longue sur la durée. Et donc là, c'est intéressant de voir comment on va encore inverser à nouveau cette donne-là, avec le retour très lent en salle. On va y arriver, mais je veux juste faire un petit aparté sur les médias, parce que je suis dans les médias. Non, non, mais vous allez voir, c'est… Vendu! La critique de la critique! On se calme parce que… Non, mais vous allez voir, je ne suis pas vendu pantoute, je suis un combattant de l'intérieur, parce que moi je suis à l'actualité, on me demande beaucoup d'articles sur les plateformes, surtout pendant la pandémie, j'écris énormément sur ce qui sortait sur les plateformes, et je le sais que mes boss, puis les boss de la majorité des médias, n'ont pas de culture à l'image. Eux, ils ne connaissent absolument rien, mais vraiment rien de rien, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, et ils ont besoin de gros noms, ils ont besoin de clics, puis on se bat contre ça, mais moi je réussis toujours à glisser des oeuvres exigeantes, parce que je me dis que le public en a besoin. Donc entre deux blockbusters, ou entre deux films qui ont déjà une petite couverture, parce que je sais que ça va amener des clics, je réussis toujours à glisser, puis je vais me battre jusqu'à la fin, puis ma boss, j'ai de sien tête, parce que c'est important, puis il faut qu'il y ait du monde à l'intérieur qui se batte pour ça, mais je suis d'accord, moi, mon milieu, mes coeurs régulièrement. Dans les médias, il y a une paresse intellectuelle vraiment abyssale, puis la majorité des chroniqueurs culturels n'ont aucune culture, c'est catastrophique. Ça fait que moi ça vient du coeur, mais moi je suis un combattant de l'intérieur. Bravo! Puis bon, voilà, merci Pascal! Je vous remercie, je vous remercie! Puis quand même, tu sais, c'est pas pour m'inventer, mais l'actualité, il y a du monde qui le lisent, donc j'étais à la bonne place, on va espérer que ça continue. Bon, mais on va terminer sur le grand écran, parce que là, oui, on était sur les plateformes, sur nos téléviseurs, nos ordinateurs, mais à la base, puis on va commencer avec toi Naomi, même si vous êtes sur une plateforme, vous espérez aussi que les gens continuent à aller voir des films en salle, puis jusqu'à quel point Tank a une stratégie aussi d'être plus présent pour chapeauter des projections dans des festivals ou peut-être faire des rétrospectives, où est-ce que Tank est derrière, mais sur le grand écran. J'aimerais t'entendre par rapport à ta relation au grand écran pour Tank. Bien, j'aimerais ça d'abord faire une micro-défense du petit écran. Je pense que, justement, moi, j'ai été élevée, pas au cinéma, mais j'avais une télé minuscule dans ma chambre au sous-sol de banlieue, puis j'avais, c'est une télé avec un VHS intégré, là, puis je prenais mes VHS au Cégep du Vieux-Montréal, puis je les écoutais même, puis j'ai vécu des... des moments de grande transformation avec ce mini-écran-là. Je veux dire, ça a été tellement... Pour moi, je n'ai pas le rapport fitchiste, peut-être, que d'autres ont à la salle. J'adore le cinéma, j'adore la salle, puis je pense que c'est une expérience unique, mais je pense qu'il faut défendre aussi... Moi, j'ai un rapport très individuel aux œuvres, comme j'aime ça les écouter, il faut que je sois dans une bulle, il faut pas que je... Je sais pas, c'est vraiment comme lire un livre pour moi, tu sais. Il y a cette espèce d'écoutiste. J'aime bien m'endormir en écoutant un film, puis me laisser porter, puis ça rentre dans mon imaginaire, puis je rêve sur ce film-là. Fait que je crois quand même à l'écran individuel, mais tant qu'évidemment, oui, oui, absolument, on croit. On n'a pas de plan quinquennal encore, mais on veut... Moi, ce que j'aimerais beaucoup, parce que justement, je viens aussi de l'école des ciné-clubs, où je présentais des films avec des gens, puis tout ça, bien, j'aimerais ça que les gens puissent s'approprier des films et organiser des ciné-clubs ensemble, comme mettons, soit dans des milieux de travail, soit dans des... J'aimerais ça qu'on soit présent dans des résidences pour personnes âgées. Tu sais, on a comme plein d'espaces où on aimerait amener le teint. Je pense que les festivals, j'y crois énormément, mais ils sont déjà tellement un espace majeur, important, où le public se retrouve, que c'est comme les autres lieux, peut-être, qui m'intéressent davantage, même si on organise déjà des projections en ce moment à la cinémathèque, on fait un cycle de programmation autour des documentaires du français, on veut en faire d'autres, on essaie de faire des partenariats avec les festivals quand même, juste pour être présent aussi, mais je crois beaucoup à des lieux... En France, ils appellent ça les publics empêchés, je pense, comme des endroits où les hôpitaux, j'avais commencé à ça, mais les hôpitaux, c'est un espace aussi qui est vraiment intéressant pour aller... Les résidences pour aînés... Les résidences pour aînés, moi, c'est comme mon rêve, là, on trouverait ça fantastique. Si t'as parté là-dessus, moi, j'ai commencé à en faire pendant la pandémie, j'avais un groupe Zoom de dames du YMCA du parc, puis je leur parlais pendant une heure et demie d'un film, qu'ils avaient visionné sur la plateforme de l'ONF, puis on avait organisé ça, en tout cas, c'était tripant, puis c'était... C'était juste des femmes, puis en passant, merci femmes de 50 ans et plus d'être dans nos salles, parce que... Ah oui! Dans les ciné-clubs, dans les maisons de la culture, partout, c'est les femmes qui consomment, puis merci d'être présentes dans nos salles, c'est précieux. Les hommes y écoutent le hockey. Je fais un gros cliché, mais c'est pas mal ça. On va terminer, Serge, avec toi. Toi, ton rapport à l'écran, bon, je suis sûr que t'es un prêtre du grand écran comme moi, mais pour ce qui est de la distributrice, là, maintenant, comment tu vois l'avenir, vu que les plateformes sont omniprésentes, puis omnipuissantes aussi? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Tu vois, nous, on est, et comme tu le sais, on est majoritairement un distributeur de courts-métrages. Oui. Et on a eu cette chance, pendant la pandémie, d'être un distributeur de... de ne pas être un distributeur de long-métrage. Alors, on en a un ou deux par année. Oui, oui. Et le court-métrage, c'est un peu comme le cafard après l'explosion atomique. C'est le seul qui survit. J'aurais vraiment pas aimé être un distributeur de long-métrage, parce que je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont fait pendant un an et demi. Oui. Mais ce qui s'en vient, c'est le film que vous avez vu hier, qui, d'une île à l'autre, ouvre ce festival, et referme le festival du nouveau cinéma à Montréal. C'est vrai. C'est le film de clôture. Oui. Et par la suite, ça va être le grand écran. Et qui veut bien relever la tête, ce sera bienvenu, clairement. Mais, mais, tu te vois-tu sortir simultanément un film sur grand écran, sur une plateforme? Ben, tu vois, c'est drôle, hein. Steven Zuckerberg l'a fait il y a 15 ans avec un film, il l'a sorti en DVD. Oui, c'est le premier à faire. Sur le web, en salle, le jour même. Oui. Mais c'était un film indépendant qu'il avait lui-même financé, il pouvait se permettre de le faire. Oui, c'était pas d'une. Voilà. Alors, mais c'est drôle que tu en parles, mais c'est en discussion avec l'équipe de production, avec Félix et Nicolas. OK. Qu'on fasse une sortie simultanée. Il y a Moubi, qui est pas très loin, qui nous propose une exclusivité globale. On essaie de conformer ça à la date de sortie. Oui, mais une plateforme comme Moubi, qui cible un public anglophone déjà, d'une oeuvre très quaibe, comme le disait si bien Félix hier, c'est peut-être une meilleure approche aussi. Il faut qu'il trouve son public à l'international. Puis, en salle, ça serait peut-être plus difficile qu'il distingue, non? Ben, l'une des prophètes en son pays, étonnamment, parce que le film a tellement résonné dans les pays hors de la francophonie. En festival. En festival. Oui, mais la sortie en salle, c'est autre chose. On va aller prendre un verre. Je suis pas sûr. C'est débattable, à mon sens. OK. J'aimerais ça débattre avec toi. Mais, étonnamment, il y a déjà une salle anglophone hors Québec qui nous a proposé la sortie du film avant même que viennent nous voir les salles québécoises. Moi, je me dis que la langue n'est pas forcément, comment dire, un obstacle. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Moi, ça me rassure. Ben, trembler, hein. Au niveau théâtre, on n'aurait jamais cru que les belles-fans seraient jouées partout dans le monde, en plein de langues. Puis, c'est tellement québécois. Mais Archipel, c'est tellement québécois aussi. Puis, de savoir qu'il y a une superbe carrière universelle, moi, je trouve que c'est génial. Hé, un gros, gros merci à tous les deux. Moi, ça me rassure de vous avoir jasé, finalement. Je vais mieux dormir ce soir. Hé, là, on est rassurés de savoir que t'es notre cheval de trois, à l'actualité. Oui, 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 je continue à me battre. Oui. Merci à tous les deux. Merci à tout le monde. Ah, attendez qu'il y a des photos. Oui, c'est belle. Ah, j'ai deux ans de zinc. Ah! 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 Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Pou-pou-pu-pou-pu! Allez, on y va. Yeah! Et on a un autre anniversaire Les presque 10 ans de La Distributrice Oui! Bonne fête La Distributrice Bonne fête La Distributrice Bonne fête, bonne fête Bonne fête La Distributrice Profitez du sol à rap sur l'île C'est bon, on va demander aux pompiers de l'île de quitter maintenant Fait qu'on se retrouve, regardez là, il est 20h05 20h30 20h30 pour le film Les Fils avec Maman Merci d'avoir regardé cette vidéo !